Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette semaine. J'ai la reine de bâton, le roi de coupe et le set de coupe. Il y a un peu de soleil, bon c'est pas grave. Le roi de coupe, la maturité émotionnelle, le roi de coupe. Ouais, complètement, maturité émotionnelle, le roi de coupe. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton qui parle de détermination. Vous allez avoir un choix à faire avec le set de coupe, un choix éclairé. La reine de bâton réussit ce qu'elle entreprend. La reine de bâton est déterminée. Je pense qu'il va falloir, peut-être pour faire un choix pour certains poissons, domestiquer vos peurs, domestiquer vos pensées limitantes. Oui, et vous engager. Faire un choix et vous engager. Alors sentimentalement, professionnellement, peu importe. Peu importe. Il y a plusieurs possibilités avec le set de coupe. Plusieurs propositions, plusieurs possibilités, plusieurs personnes. Il va falloir choisir. Cette semaine, on vous demande de choisir. Complètement. Ouais. On va regarder. Peut-être qu'il y a quelque chose qui demande un sacrifice. Il y a peut-être un choix qui demande un sacrifice. Parfois, c'est le cas avec le set de coupe. Après, parfois, oui, alors j'essaie à plusieurs possibilités. C'est une guidance générale et pas personnelle. Parfois, avec le set de coupe, on sort la tête des nuages et on ancre des choses dans la réalité. Allez. Pour les poissons. Pour les poissons. Tiens donc. Deux de coupe et six d'épée. Bon. Pour les poissons. Du 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 2 au 8 octobre. Reine de coupe. Huit de coupe. Eh ben non, six d'épée et huit de coupe. Là, s'il n'y a pas des poissons qui partent, je ne sais pas ce que vous faites là, parce que j'ai vraiment deux cartes de départ. Allez, poissons. Du 2 au 8 octobre. Eh ben tiens donc. Du 2 au 8 octobre, la mort. Et le 2 de bâton. J'ai le chariot et j'ai le fou. Alors là, effectivement, le choix, le choix, le choix. Un choix à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer de certaines entraves, pour pouvoir se libérer de quelqu'un, professionnellement, sentimentalement, amicalement, pour pouvoir, oui, on reprend une liberté. Une indépendance avec la carte du fou. Et j'ai la carte du chariot. La carte du chariot qui parle d'avancer. Oui, avec le chariot, et on avance. On avance. Oui. Il y a un remaniement important dans votre vie. Alors, bien sûr, le chariot peut parler d'un déménagement, pour certains poissons. Alors, si, par exemple, on vit en couple, et qu'on souhaite une séparation, ben oui, quelqu'un doit partir, quelqu'un doit déménager. C'est une possibilité. Mais après, le chariot, c'est la volonté d'avancer, de façon autonome, indépendante, comme la carte du fou. Oui, complètement. On se déplace. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez vous libérer de certaines contraintes. Faire le choix, peut-être, de vous libérer de certaines contraintes. Oui. Alors, on va commencer. Bon, j'ai le 2 de coupe et le 6 d'épée. Bon, 2 de coupe, 6 d'épée. Alors, 2 possibilités. Oui, je vais quand même le dire. Il y a 2 possibilités. Le 2 de coupe parle d'une relation. Peu importe la relation. Et le 6 d'épée parle de partir. Alors, est-ce que vous souhaitez vous éloigner de quelqu'un ? Peut-être qu'avec le 6 d'épée, on est dans une relation qui est compliquée, qui est difficile. 2 de coupe, 6 d'épée. Relation compliquée, difficile. Et on veut... Ben, voilà. Dans sa tête, on est déjà parti. Dans sa tête, on a déjà fait le choix de partir. Parce que c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas satisfait. Parce qu'on n'est pas heureux. On veut avancer. Est-ce qu'on peut vouloir sortir du passé aussi par rapport à une relation ? Après, autre possibilité. Est-ce que là, vous êtes en train de vous dire est-ce que je réembarque avec quelqu'un avec qui peut-être la relation s'était arrêtée ou était en pause ? Voilà. Il y a ces 2 possibilités. Alors, on va les recouvrir. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, le 6 d'épée, c'est le fait de faire une transition. On a aussi cette carte de la mort. C'est le fait de faire cette transition. C'est le fait d'évoluer. Peut-être que vous devez faire le tri. Alors, peut-être que vous devez faire le tri par rapport à une relation avec ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Voyez ? Sortir peut-être de vos illusions par rapport à quelqu'un. Je vais aussi le dire. Voyez ? Oui. Il y a un changement qui est nécessaire de toute façon dans cette relation. Que ce soit de partir définitivement de cette relation ou de réembarquer avec quelqu'un, il y a un changement qui est nécessaire. Il y a un changement que vous devez faire. Oui. Si on veut être plus heureux, plus satisfait, je pense que dans votre tête, il est fait le changement. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine de coupe. Alors. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine de coupe. Est-ce que vous avez besoin de conseils ? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous écoute ? Est-ce que vous avez besoin de conseils ? La reine de coupe, c'est l'intuition. C'est quelqu'un de très intuitif. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on veut certainement, pour certains poissons, aller vers des relations plus satisfaisantes. Peut-être qu'on a envie d'être considéré davantage. Vous voyez ? Après, effectivement, on veut peut-être partir parce qu'on a besoin de se soucier de son bien-être. S'il a une relation qui ne fonctionne pas, effectivement, on préfère une relation où il y a un partage mutuel. Aussi. Huit de coupe. Bon. Huit de coupe, c'est votre défi. Alors, effectivement, votre défi, c'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Votre défi, c'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Alors, si on veut réembarquer avec quelqu'un, peut-être, avec qui ça s'était arrêté, avec qui c'était en attente, avec qui c'était en pause. Après, ça a fait ce qu'il veut. Mais moi, le huit de coupe dit, pars. Pars pour évoluer. Pars pour aller chercher ton bonheur ailleurs. Sors peut-être de tes illusions avec quelqu'un. Ce huit de coupe, ça peut véhiculer une idée de tristesse. C'est ça. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. C'est ça. On se réoriente avec le huit de coupe. Je pense qu'on vous demande, enfin, je pense que votre défi, c'est de traverser sereinement une transformation. Je pense que votre défi, c'est d'ouvrir les bras au changement. Ça peut stresser, bien évidemment que ça peut stresser. Mais peu importe, peut-être sortir de votre confusion dans laquelle vous êtes plongé. On est insatisfait. On est conscient qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés. Et pourtant, on a du mal à partir. Parfois, oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Il y a un changement qui ne pourra que vous être bénéfique. Parce qu'en plus, j'ai la mort qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Peut-être cette fin, cette transformation, ce changement qui ne pourra vous être que bénéfique. Je vais le répéter. C'est complètement ça. Oui, c'est complètement ça. Ouais. Ce qui vous aide, c'est d'ouvrir les bras au changement, d'accepter le changement, d'accepter de mettre fin à quelque chose, d'accepter une transformation. C'est ça la carte de la mort. Pour moi, la carte de la mort, c'est une des cartes les plus bénéfiques du tarot. Bien sûr, on peut vous demander de faire table rase du passé. Mais c'est vraiment passer à autre chose, ouvrir une nouvelle page de votre vie. on dit non au passé. Il y a quelque chose à dépasser. Ouais, je sais. Mais c'est vraiment ça. Oui, on fait du ménage dans sa vie. On se débarrasse de ce qui entrave. On réorganise. En fin de compte, cette guidance vous dit réorganisez votre vie pour aller de l'avant. C'est vraiment une source de renouveau, la mort. C'est complètement ça. C'est une source de renouveau. Et c'est ce qui vous aide, quoi qu'il en soit. Ouais. la fin de certaines choses qui prennent de la place dans votre vie. Deux de bâton. D'issue, c'est le deux de bâton. C'est d'être prêt à aller de l'avant, le deux de bâton. C'est complètement ça. Ouais. D'être prêt à aller de l'avant. D'avoir le courage de franchir le pas. D'avoir le courage d'avancer. Ouais. Complètement. D'aller vers une nouvelle aventure. On peut aller vers une nouvelle aventure si on fait le choix de sortir de sa zone de confort. Et ouais. Le deux de bâton, je le dis souvent, mais je vais le répéter. On fait le choix d'aller de l'avant ou de rester sur place. Tout dans cette guidance vous dit ne restez pas sur place. Ouais. Il y a vraiment une décision à prendre pour vous. Les poissons. Il est peut-être important dans cette guidance de conscientiser les raisons qui favoriseraient votre choix. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais recouvrir le set de coupe si j'y arrive. On va recouvrir ce set de coupe. Ok. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice parle de quelque chose de nouveau. Généralement, l'impératrice est enceinte. Il y a quelque chose qui sort d'elle. Il y a quelque chose en gestation. C'est ça la carte de l'impératrice. Oui. Complètement. Ouais. Elle trouve des solutions à certaines situations. Complètement. Ouais. Ouais. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Ça peut parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, de... Waf. Ok. Ok, très bien. Bah oui, hein. Ok, très bien. Alors, euh... L'ermite. L'impératrice et l'ermite. J'ai envie de dire qu'il faut sortir de votre réserve. Sortez de votre réserve. Ouais. Ouais. Est-ce que certains poissons sont ou se sentent isolés ? Pas forcément, mais oui, on sort de sa réserve. Je vais le dire comme ça. Complètement. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte du secours. Peut-être une femme. Je sais, parce que c'est l'impératrice. Il y a peut-être une femme qui vous apporte du secours. Mais moi, j'ai l'impression que les choses peuvent devenir plus fluides pour vous. J'ai l'impression que les choses peuvent devenir plus faciles pour vous. Vous voyez ? Si vous acceptez de faire un changement, si vous faites des choix, si vous faites cette transformation, peu importe. C'est ça ? Ouais. Ouais. Après, est-ce que vous faites une nouvelle rencontre ? Est-ce qu'on est déjà dans un couple et on fait une nouvelle rencontre ? Pourquoi pas ? Ouais. Moi, pour moi, cette guidance, de toute façon, elle parle de changement radical. De phase nécessaire pour aller vers du renouveau. Quoi qu'il en soit. Oui. Complètement. Ouais. Et d'aller vers ce renouveau va faire que vous allez vous sentir revivre. Je vais continuer. Je vais recouvrir le deux de coupe. Ouais, ouais. OK. Bon, de toute façon, que voulez-vous que je vous dise ? Deux de coupe et le diable. On se sent enchaîné à quelqu'un ? Ouais, on se sent enchaîné à quelqu'un. Il y a quelque chose qui change pour vous de manière importante dans cette guidance. Il y a quelque chose qui change pour vous de manière importante. C'est comme si, en fin de compte, vous devez vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne. D'une dépendance. Alors, je veux dire, d'une dépendance peut-être affective dans une relation. Peut-être financière dans une relation. C'est aussi une possibilité. Le diable peut parler de finance. Pour moi, on est enchaîné. On crée ses propres chaînes avec la carte du diable. Ouais. Quelque chose qui vous enchaîne à quelqu'un pour moi. Et vous voulez... Ben, vous voulez plus que quelque chose... Oh ! Vous ne voulez plus que quelque chose vous enchaîne à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule. Vous voyez ? Impossible. Ouais. Je vais recourir le 6 d'épée. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Alors, moi, quand je vois le 6 d'épée et tempérance, j'ai envie de vous dire qu'il faut vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui vous fait du mal. Alors, ça peut être des pensées, ça peut être votre passé. Encore une fois, vous adapter à votre situation. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. De vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui vous fait du mal. Il y a une évolution positive pour vous. Il y a des changements dans votre vie. Vous voyez ? C'est ça. Des changements, je vais le répéter, qui seront bénéfiques pour vous. Peut-être que vous avez été blessé par quelqu'un. Peut-être que vous êtes blessé par quelqu'un. Après, c'est possible. Ouais. Moi, je pense que vous devez vraiment favoriser... Le fait de partir va favoriser votre bien-être de toute façon. ça, c'est certain. Je recouvre l'arène de coupe. Bah oui, bon, bah, en même temps, vous voulez partir où ? Ouais. Vous voulez faire un virage dans votre parcours de vie ? Vous voulez prendre un nouveau départ ? Vous voulez clairement prendre un nouveau départ ? Commencer quelque chose de nouveau ? Ouais. Complètement. Complètement. Ouais. Ouais. Je recouvre le 8 de coupe. Alors, on va reparler de dépendance avec le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui vous aide, bien évidemment, financièrement ou autre. Ça peut parler de générosité. On peut parler de générosité, mais c'est dans le défi. Donc, pour moi, dans le défi, le 6 de Pentacle, c'est de sortir d'une dépendance. De toute façon, on a le diable. Donc, on peut être dépendant de quelqu'un. Peu importe la dépendance. Encore une fois, financière, une dépendance... Voilà, je ne trouve plus le mot. Financière ou... Peu importe. Bon, j'ai oublié le mot. Il ne peut y passer qu'un jour. Mais c'est ça, vous devez sortir d'une... Pour moi, vous devez sortir d'une dépendance. Je vais le répéter. On part avec le 8 de coupe. On tourne le dos à cette dépendance. Peut-être qu'on a beaucoup donné dans une relation et on ne reçoit pas en retour. Vous voyez ? On ne reçoit pas ce qu'on a, ou ce qu'on... Je veux dire, ce qu'on mérite ou ce qu'on souhaitait. Aussi. Mais voilà. Complètement ça. Une dépendance affective. Voilà. Pouf. C'est ça. Une dépendance. Sortir d'une dépendance financière ou affective. Oui. Vous devez retrouver de la liberté et de l'indépendance pour certains poissons. C'est votre défi. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Des relations, des amitiés. En fait, il y a quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas serein, qui ne vous apporte pas d'équilibre. Vous voyez ? Ben oui. Après, ouais. Je recouvre la carte de la mort. Bon, ben effectivement. On fait un changement. On fait un quelque chose et on avance. Et on est prêt. Et on se lance. Et on est déterminé. Et on est tout ce que vous voulez. Le cavalier d'épée, il fonce. Il fonce. Ouais. C'est vraiment... Comment je vais le dire ? L'action. On a une attitude qui favorise l'atteinte d'un objectif. C'est la motivation, la détermination sans borne. On s'élance. On y va. On avance. Peu importe. J'ai envie de remettre une encore. Avec la mort et le... Ben oui. Ben oui. On met... Ben tiens. J'ai deux fois le chariot. Ben pourquoi pas. Là, quelque chose prend fin. Quelque chose se transforme. On ferme une porte. On... Peu importe. Quelque chose s'arrête avec la carte de la mort. Et on... On s'élance vers quelque chose de nouveau avec ce valet de bâton. Nouveau projet. Nouvelle personne. Nouvelle envie. Nouvelle passion. Mais... Mais... Mais peu importe. C'est ça, en fin de compte. Ce qui vous aide, c'est d'aller explorer de nouvelles avenues avec le valet de bâton. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers de nouveaux projets. Vers de nouvelles... personnes. Aller partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Ce qui vous aide, c'est la motivation, c'est l'inspiration. Vous voyez ? C'est complètement ça. C'est d'aller vers quelque chose qui va pouvoir vous épanouir. et pas la situation dans laquelle vous êtes là. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose et d'avancer vers quelque chose de nouveau qui pourra... qui pourrait vous épanouir. C'est ça. Je vais recourir le 2 de bâton. Ok. 2 de bâton, 9 de bâton. 2 de bâton, je le disais, il y a un choix à faire. Il va falloir se décider. Moi, je pense que le 9 de bâton peut parler du fait de rebondir. Il peut parler de courage. Avoir le courage de franchir le pas. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Vous devez avoir le courage de franchir le pas. Le courage de faire un choix. Le courage de vous décider. J'ai envie d'en remettre une. Et allez ! L'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est un changement dont vous êtes le moteur, l'as de bâton. C'est à vous d'aller vers cet as de bâton. Personne ne va le faire pour vous. C'est en faisant votre... En fin de compte, c'est en faisant un choix, en prenant des décisions, en décidant d'aller de l'avant et de sortir de votre zone de confort, que vous allez débloquer une situation et que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous voyez ? C'est complètement ça. Avec le pendu, on se sent pied et poing lié. J'ai envie de vous dire, les poissons, pour cette semaine, revoyez les choses d'un autre œil. Rien ne sert de vous entêter dans une relation, dans un travail, dans une voie qui n'est pas la bonne, qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Allez ! Encore une carte pour vous. Les poissons du 2 au 8 octobre. Poissons du 2 au 8 octobre. Allez ! Ah ben ça, l'alerte au bol d'air. Tiens ! Nouveau chemin ! Eh ouais ! Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Allez ! Adapter en genre ! Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Cette personne importante, c'est vous. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des poissons qui ont besoin de s'occuper mais de leur bien-être. Ben oui ! Alerte au bol d'air. Ben tiens donc ! C'est quoi cette odeur ? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air ou plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermée dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Sept de coupe. Sept de coupe. Je n'ai rien envie de dire d'autre que de faire un choix éclairé. Vous devez faire un choix éclairé. Vous devez choisir à partir de ce que vous pouvez honnêtement accepter dans les circonstances actuelles de votre vie. Oui, voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très très belle semaine pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada